bonjour les amis bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne ici ben si c'est la première fois que vous me découvrez bienvenue je suis ici pour parler de plusieurs sujets mais aujourd'hui je suis là pour parler du canada comme d'habitude bon je viens vous parler du programme pilote d'immigration au canada atlantique oui appelé encore ppi c'est un programme qui regorge quatre provinces dans ce programme là il ya la nouvelle écosse il ya l'île du prince édouard et à terre neuf et labrador ensuite il ya le nouveau bronzuc dont je vous avais parlé mais dans ce programme comme je vous ai dit qui comporte ses quatre provinces là je moi je parfois je me pose des questions est ce que c'est parce que c'était méconnu parce que quand même c'est intéressant mais vous savez qu'au mois de février dernier il ya le nouveau bronzuc qui allait en afrique pour faire du recrutement donc s'ils ont pu aller faire du recrutement avec un tel programme comme ça qu'ils ont c'est sûr que il ya encore la main d'oeuf qui manque et puis peut-être qu'il ya eu ça pas été assez publicité selon moi ça c'est mon avis bon je vais vous parler un peu de ce programme c'est un programme qui est né qui a été créé quand même en 2017 récemment c'est un programme qui est court on l'a fait sur une courte période il est valable pour trois ans il de 2017 il avait été prolongé un peu donc il prend fin en cette année 2020 c'est à dire qu'on rentre dans 2021 ce programme n'existe plus donc bien évidemment si vous êtes intéressés vous pouvez toujours postuler à ce programme là donc c'est un programme qui se constitue comment c'est des employeurs qui manque de sa vie de personnel qui manque de main d'oeuvre ici au canada qui contacte le gouvernement pour exprimer leur sa vie leurs besoins au gouvernement étant donné qu'ils n'ont pas eu la main d'oeuvre qu'ils recherchent sur le territoire du canada donc ils ont ils sont désignés à aller à l'extérieur pour pouvoir faire du recrutement donc c'est pour ça que ces employés là on va les appeler des employeurs désignés oui c'est pas tous les employés c'est à dire tous les employés ici qui ont des entreprises qui sont dans ce programme ils sont vraiment désignés et quand vous allez aller sur le site de l'immigration vous allez voir que tout est bien expliqué là bas donc ils ont comme je vous disais ça a été créé pour que ils puissent réunir cette main d'oeuvre là pour combler vraiment leurs besoins ici moi je suis surprise il ya des gens qui sont là qui sont des sans-papiers qui cherchent du travail qui attendent et on s'en va encore chercher à l'extérieur c'est tout ça qui fait le mystère du canada que vous voulez donc quand ils ont essayé de créer ce programme bien évidemment ça vient avec des critères que je vais vous expliquer comme ça en gros mais je vais aussi vous expliquer quand je parle des compétences ça veut dire le niveau ton domaine de travail je vais vous expliquer ça à travers une tablette bien évidemment si vous voulez mieux comprendre les choses aller au bout de la vidéo et puis surtout n'hésitez pas de la partager parce que la vidéo sur le nouveau bronzure que vous m'aviez demandé j'ai dû aller faire des recherches c'est vrai le jeune homme il m'a donné des informations mais moi aussi j'ai dû aller sur le site de l'immigration pour pouvoir corroborer tout ce qu'il m'a dit ce qu'il m'a dit c'est vrai bon on va partir d'abord des critères comme je vous ai dit avant même d'aller de vous parler des critères sachez que comme je vous ai dit ce programme pilote d'immigration au canada atlantique oui c'est très important de le savoir il ya trois catégories c'est à dire moi j'ai des diplômes ou bien je suis allé ici au canada il ya une explication que je vais vous donner donc les trois catégories d'abord il faut les distinguer pour comprendre ce programme là d'abord on va partir de la catégorie des travailleurs intermédiaires au canada atlantique et ensuite les travailleurs le programme des travailleurs hautement qualifiés toujours du canada atlantique et le troisième et dernier des derniers c'est le programme des diplômes étrangers du canada atlantique ce dernier qui est le programme des diplômés étrangers du canada atlantique je vais pas m'attarder dessus parce que c'est pour ceux qui ont étudié dans ces quatre provinces que je vous ai cité c'est à dire la nouvelle écosse tu es un étranger et puis tu as étudié dans ces quatre provinces que je suis en nouvelle écosse l'île du prince édouard terre neuvée labrador ensuite le nouveau bronzuc si tu as étudié et que tu as fini d'étudier tu peux appliquer à ce programme là mais pour pour reprendre encore à ce critère même si tu as étudié je crois qu'il faut avoir fait 16 à 18 mois sur le territoire de ces quatre provinces là avant de pouvoir être admissible à postuler à ce programme donc lui je vais pas parler vraiment de lui excusez moi je vais prendre mon café il est matin ici il est 6 heures du matin donc moi je vais parler des deux premiers des deux premiers programmes qui sont travailleurs intermédiaires et travailleurs hautement qualifiés tous ces thèmes là sont sur le site de l'immigration dont je vais mettre le lien en bas donc à travers ces deux programmes là bien évidemment il faut que tu aies des critères ça dit il faut reprendre à ces critères là pour pouvoir postuler mais ce qui est intéressant dans ce programme est ce que ça dit j'ai eu même un peu de de tristesse parce qu'on a toujours pensé que pour immigrer au canada ça nous prend forcément des diplômes mais avec ce programme là ils peuvent recruter des chauffeurs ils peuvent recruter comme on dit ça des électriciens des plombiers des des serveurs des bouchers tout tout dans ce programme c'est c'est vraiment la spécificité de ce programme là mais si tu veux être chauffeur boucher il faut que tu sois quand même aller à l'école c'est pour cela que le premier critère par lequel on va partir ce sont les études dans les études on demande pas grand chose il faut avoir fait le bac à partir du bac même si tu n'as pas le bac que tu n'as pas du bac mais c'est sûr que ils vont pas aller dans les sm1 sm2 là bas en bas en bas là non si tu as fait la classe de terminale et que tu es par exemple un chauffeur tu peux postuler à ce programme là tu as fait la classe de terminale même si tu n'as pas le bac et puis tu es un plombier tu travailles pour quelqu'un tout ça je vais préciser ça à la longue tu peux postuler donc après les comme les études c'est le secondaire ou post secondaire et puis à tous les bacs les plus élevés là bas tout et tout mais en réalité ce qu'ils recherchent c'est vraiment la main d'oeuvre oui on va prendre un médecin qui sont en train de rechercher on va prendre un serveur un cuisinier c'est sûr qu'eux ils ont plus de témoins dans les dans les commandes à passer du côté des cuisiniers parce que c'est en tout cas c'est la la réalité du terrain que je suis en train de vous expliquer bref donc après les études maintenant il ya le test de langue j'ai mis la vidéo sur le ouest où je vous ai parlé du test des langues cette vidéo là elle circule là bas tranquillement donc pour que tu postules à ça il ya les tests des langues il ya le français ou l'anglais c'est sûr que tu viens travailler dans une zone anglophone on a beau dit que le nouveau bronzuc est francophone moi je l'étais je suis parti au nouveau bronzuc à la nouvelle écosse à l'île du prince édouard quoi qu'on dise c'est l'anglais c'est dans l'anglais d'abord ils te disent bon ils te disent bonjour et puis après il ya des francophones bien évidemment on parle le français mais c'est encore plus intéressant si tu parles l'anglais et le français donc c'est cela c'est encore mieux de passer les deux pour ceux qui l'ont passé il paraît que c'est pas difficile pour le garçon qu'il a passé il a dit c'est pas difficile et puis on demande un petit score de 4 points alors que du côté de l'entrée espèce était environ 7 points donc c'est encore mieux de le passer pour maximiser et des chances mais bien évidemment si tu comprends pas l'anglais tu peux juste passer le test de français bon on est rendu maintenant ah oui ce test là tu quand tu l'as passé même si date de cinq ans il est encore valide il date de moins cinq ans et moins il doit pas aller au delà de cinq ans c'est un test qui est valide tu peux le prendre pour constituer des dossiers il ya maintenant la preuve de fonds l'argent qui tient le monde toujours la preuve de fonds quand je parle de preuve de fonds je suis en train de parler de la capacité financière c'est pas cet argent là que tu vas prendre pour faire les démarches des résidents permanents si un employeur tu as l'argent que tu dois prendre pour venir avec toi ici c'est 3000 et quelques dollars je crois que c'est 3165 dollars environ c'est pas beaucoup vous comprenez par rapport à quelque part où on te demande toi seul 12000 dollars pour venir c'est pour ça que j'ai dit que ce programme est vraiment fait pour ceux qui n'ont pas assez des moyens et puis vraiment ils recherchent la main de vie mais il ya un hic toujours avec le canada il ya toujours aimé quelque part dans ce programme là même si tu fais ça toi seul en tant que chef de famille quand je dis chef de famille moi je prends l'homme ou la femme le requérant principal si c'est toi ce qui fait ça tu dois pouvoir être capable de justifier par des montants aussi que la famille qui reste là bas tu as l'argent pour moi je ne sais pas si c'est leur problème moi je viens comment j'ai fait pour m'occuper de ma famille ça c'est mon problème mais eux non il faut que tu justifie ça et je trouve ça très plat oui mais bon c'est mon petit avis dans ma petite maison ici donc c'est ça il faut que tu justifie que tu as l'argent pour t'occuper de ces décès la famille qui reste là bas si tu as déjà eu là ça dit une offre d'emploi que tes affaires sont très tu peux même prendre un prêt eux ils veulent juste voir la traçabilité bref ça c'est des choses on peut se dire une boxe donc quand tu as maintenant et cette preuve de fonds il faut t'assurer que tu as travaillé 1560 et 1560 heures là il faut que tu aies fait 30 heures semaine évidemment et puis faut que ça couvre sur un an comme je vous avais expliqué dans des vidéos antérieures dans le travail que tu auras fait il faut que je donne un exemple si tu es enseignant si tu as travaillé dans plusieurs écoles c'est correct pour remplir les 1550 heures tu as fait plusieurs stages où on t'a payé oui justement il faut préciser on veut des stages payants où ton employeur tu as vraiment payé on veut pas des stages où tu n'as pas été rémunéré donc si tu as fait dans plusieurs écoles par exemple mille mille et ça et tout ça ça réunit les 1550 heures c'est correct mais si exemple tu as travaillé comme je sais pas quoi aide soignante là bas ça t'a fait mille heures et puis si tu as travaillé 550 heures on veut pas ça on veut que tes heures là soient de la même corporation même si c'est plusieurs employeurs bon j'ai bien expliqué donc c'est ça quand tu as eu tous ces critères d'admissibilité comme je vous ai dit il y a des sites que je vais vous donner il y a indeed il y a plein de petits sites où il y a des comme ces employeurs désignés là sont déjà là même sur le site du gouvernement ici que je vous ai mis là les emplois prenez le temps de bien lire vous allez voir que vous serez rendu là la liste des employeurs désignés est là pour tous les alliés toutes les provinces ont leur liste donc tu peux aller postuler ça ne coûte rien mieux vaut essayer comme on dit donc quand tu as fini de réunir tout ça et que habituellement c'est les employeurs qui viennent vers des employés dans cette mesure là mais n'empêche que toi tu es en train de chercher le travail tu peux aller pour leur pour leur envoyer tes cv tout et tout comme j'ai dit il faut que l'évaluation soit fait tout et tout tu as envoyé le cv ça peut taper dans l'oeil d'un employeur qui cherche à travers ton profil et lui va te contacter quand on te contacte maintenant c'est là maintenant le processus est en marche on va aller te trouver une offre d'emploi que l'employeur lui qui est intéressé par toi c'est sûr que vous allez faire une entrevue au téléphone tout et tout mais ils vont te faire si tout s'est bien passé là maintenant commence le processus de l'offre d'emploi ils vont te dire tout ce qui a fourni la documentation s'il vous plaît ne me demandez pas combien ça coûte parce que je sais pas mais c'est pas cher ça coûte pas c'est pas aussi excessif que ça parce que là c'est direct de toi et l'employeur les procédus d'immigration très souvent reviennent cher parce que c'est sûr que comme on ne maîtrise pas avec les consultants tout et tout c'est ça qui fait que ça mais quand c'est direct direct comme ça c'est pas cher moi j'ai écouté un blogueur là qui a dit que pour quand il faisait ce même procédé là il a compé mille près de 1800 dollars quasiment qu'il a même le jeune homme aussi qui m'a qui m'a parlé dessus il m'a dit le montant que lui il a payé ça n'a pas atteint 2000 dollars pour pouvoir faire ça en dehors de la capacité financière qui n'est où ton billet d'avion n'est pas inclus oui tout ça on va venir me demander après billet d'avion n'est pas dans la capacité financière n'est pas dans ton processus bref donc quand tu as fini de faire tout ça et que tu es rendu au procédé de ça tu auras déjà rempli tous tes documents que tu as présenté c'est pour ça qu'on t'a donné l'offre d'emploi ce processus et du environ six mois oui c'est une forme aussi de l'entrée express comme je vous ai dit ils ont créé ça toujours parce qu'il manque de personnel je suis en train de vous parler de quatre provinces la nouvelle écosse quand vous entendez à l'ifax c'est la nouvelle écosse il ya le nouveau bronzuc et à montagne à frédécton ya beaucoup de villes là bas l'île du prince édouard une petite vue où je suis parti l'été passé j'ai vu que quelques petits salles il n'y avait pas beaucoup d'immigrants là bas oui c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'immigrants mais n'empêche que c'est si tu parles l'anglais que tu te débrouille dedans tu peux aller dans dans ça dit dans ce profil là dans ce programme là pardon et à terre neuve et labrador ça je connais pas c'est qu'est ce que c'est des petits coins mais c'est des zones anglophones la seule qui est provence et qui est bilingue ici c'est le nouveau bronzuc dans les deux programmes dont je suis en train de vous parler tout ce que je suis en train de vous dire les programmes se rejoignent c'est pour ça que je n'ai pas essayé de dire tel programme tout ce que je vous ai cité comme critère d'admissibilité il se rejoigne dans les dans les deux programmes à la différence que quand tu as postulé dans ces programmes à les deux programmes là dès que tu possèdes il faut t'assurer de postuler dans un seul des deux si tu possèdes si tu as vu que bon j'irais pas aux deux et puis tu t'en vas postuler tu auras perdu parce que ils ne vont pas ta demande va être rejetée il faut que ce soit l'un des deux programmes tu regardes ton profil si tu es dans la catégorie des intermédiaires tu t'en vas postuler bien évidemment intermédiaire là c'est dedans il y a chauffeur il y a serveur il y a tout dedans c'est ce que je vais vous lire tantôt sur la tablette maintenant les travailleurs hautement qualifiés bon quand on dit hautement qualifié ça veut dire ceux qui ont les diplômes au dessus du bac là-bas vous comprenez c'est dedans vont venir les médecins les architectes les dentistes tout et tout et dans intermédiaire c'est dedans il y a des infirmiers mais infirmiers on veut des infirmiers qui ne font pas de la prescription parce que ici au canada pour que tu fasses une prescription il faut que tu fasses partie d'une certaine catégorie des infirmiers cliniciens et les cliniciens ce sont même pas elles toutes donc ici là on parle des des infirmiers vraiment qui sont normales là des infirmiers des infirmiers normaux là c'est ça donc bref il ya tout ça que je veux vous citer bien évidemment si ça vous intéresse il faut que vous allez lire parce que si je vous ai mis le lien vous allez dire bon l'impacteur a pas eu ça je vais prendre mon temps même pour lire tout est clair moi le jeune homme m'a expliqué je pourrais venir vous dire comme ça maintenant j'ai dit je vais aller lire et c'est ça donc quand tu as fait tout ça comme le test comme je vous ai dit au niveau un petit détail au niveau du test de français c'est les mêmes tests que vous passez là le comment on appelle ça le tf test évaluation français et puis le tcf test de connaissances français c'est ça c'est le même test là si tu l'as déjà passé il est valable pour ce programme là et quand tu as fait tout ça tu as fini des réunis tu vas maintenant postuler et quand tu as fini de postuler ils vont t'expliquer la prière que tu dois faire que mon cv attire un employeur c'est la partie qui est difficile dans ça si tu as tes moyens et que tu as passé tes tests que mon cv attire un employeur dès que ça a tiré c'est lui même qui va t'expliquer tout le procédé et puis c'est parti pour toi donc maintenant comme je vous ai dit tout ce que je vous explique au niveau des deux programmes sont pareils que tu sois hautement qualifié ou bien que tu sois travailleur intermédiaire vous allez être comme on appelle ça pareil la différence c'est que d'abord j'ai un détail il faut pas que si tu es travailleur autonome parce que je veux pas que vous venez pour dire je suis j'ai ma petite structure je suis déclaré ce programme là ça c'est pour des employés vous comprenez quand je parle employé ça veut dire que tu travailles pour quelqu'un là ça c'est pour des employés travailleur autonome tu es exclu de ce programme ça c'est pas pour ceux qui sont des travailleurs autonomes c'est vraiment pour ceux qui travaillent pour quelqu'un donc même si tu as travaillé pour quelqu'un qui n'y avait pas de bulletin de salaire que la personne peut justifier qu'elle te payait par des lettres par des trucs tout est à essayer parce qu'ici on est en train de parler vraiment d'une mais deux vraiment qu'ils sont en train de chercher donc partant de ce fait là je vais maintenant vous expliquer ici oui parce que dans dans ça il faut que tu connaisses la catégorie dans laquelle tu es c'est quand tu sais cela la différence va se faire ça au niveau des catégories le plus à dire les postes les fonctions de travail et puis le genre de travail que tu veux effectuer pour c'est très important parce que tu ne peux pas être mais je prends un filmier et puis tu vas te retrouver dans la catégorie de quelqu'un par exemple qui est dans les cueillettes oui si l'employeur lui l'a besoin il peut te prendre parce que c'est la cueillette mais eux quand ils vont regarder l'immigration va regarder non c'est pas ta catégorie donc on peut réfléchir c'est là que vraiment se fait cette différence là au niveau de comment on appelle ça l'expérience professionnelle donc ils ont dit par exemple je vais lire ils ont dit par exemple au fin de l'immigration les principaux groupes d'emploi sont les suivants quand on dit groupe je suis en train de parler des catégories qui est le genre de compétences quand on dit genre de compétences ici quand on parle de genre de compétences zéro voici des postes qu'on dit exemple tu es directeur de restaurant tu es directeur de mine tu es capitaine de pêche capitaine de pêche genre de bateau ça c'est vous vous êtes de la catégorie zéro on parle de 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 catégorie compétences a poste professionnel qui requiert généralement un diplôme universitaire tels que médecins dentiste architecte ben tout diplôme universitaire ça c'est la catégorie de compétences a ce que j'avais dit premier c'était zéro qui était le directeur de restaurant tout et tout maintenant je viens dans la catégorie b des emplois techniques spécialisées qui requiert un diplôme collégial ou formation d'apprenti diplôme collégial ça veut dire les trucs de collège ou bien diplôme je vous ai parlé des en bas du bac donc on parle de collégial là c'est ça des choses comment on appelle ça ou une formation donc tu as formation en boucher formation de conducteur de grands routiers donc vous qui m'avez demandé j'ai le bac j'ai le gros camion voici pour vous c'est pour ça que j'ai trouvé ce programme intéressant les serveurs dans les restaurants serveurs d'aliments et boissons tout ça il ya ça vous vous faites partie de la catégorie de compétences c maintenant il ya le niveau des emplois manuels généralement une formation en cours même si tu es en train de faire la formation là bas ils peuvent t'accepter tout dépend du besoin de l'employeur qui cherche le travail là on parle de cueillette de fruits personnel de nettoyage travailleur du secteur pétrolier vous comprenez donc ils ont dit dans le cadre de nos programmes d'immigration nous employons pour déterminer si un emploi ou un type d'emploi d'expérience satisfait aux critères d'admissibilité donc vous avez vu il ya tout ça c'est très intéressant ce programme là parce que je n'ai jamais compris quand je depuis que j'ai immigré j'ai jamais compris pourquoi le canada insiste pas pour prendre comme ils appellent les travailleurs qualifiés et puis quand on vient on se dirige quasiment tous vers des formations ce mystère là toujours persisté dans ma tête je dis mais il ya des gens qui sont donc quand nous on est là on regarde ici à la télé puis se plaignent qu'au haut on manque de personne nous on dit mais les personnels là ils s'est versé chez nous là bas vous voulez trier c'est sûr que on peut pas accepter n'importe quoi moi quand je dis n'importe quoi au moins ce qu'ils doivent faire aller chercher ça dit les casiers judiciaires des gens qui rentrent s'ils doivent faire des antécédents une enquête sur ces personnes là je suis d'accord parce que quoi qu'on dise là c'est pas tout le monde qui est des voyous même si de l'autre côté là bas il ya des voyous qui se retrouvent là bas mais ils ont besoin vraiment je sais pas pourquoi ils rendent les choses si strictes donc en quelque sorte c'est ce que je voulais vous dire sur cette vidéo sur le nouveau bronzuc il n'y a pas que le nouveau bronzuc si tu te débrouilles tu démarres un peu en anglais tu peux aussi postuler dans les trois autres provinces dont je vous ai parlé et dans la vie comme je dis il faut toujours essayer il faut pas rester là pour dire oh ben c'est trop compliqué prenez le temps de lire allez-y lire déjà tout ce qui est là c'est clairement expliqué oui comme je dis l'information que nous on transmet ça peut venir avec des omissions ou bien des déformations alors que si vous même vous partez sur les sites que j'ai mis en bas et puis je vais vous mettre une dite aussi où vous pouvez aller pour voir des employeurs et puis envoyer vos cv autant que vous pouvez vous envoyer à plusieurs employeurs ça peut déclencher tout d'un coup on ne sait jamais les amis je vous souhaite un bon samedi prenez soin de vous moi j'ai une formation il est 7h14 à montréal je m'envoie à ma formation jusqu'au soir le corona virus nous a laissé à la maison vacances pour ces deux semaines à la maison on travaille pas que voulez vous partager la vidéo likez la partager la parce que cette information là bon nombre de personnes me demande c'est quand les informations sur le nouveau bronzique la vidéo sur le nouveau bronzique elle est là partager la liker là c'est pas facile d'aller chercher des informations et puis les rendre aussi simple comme ça pour vous mais si vous avez des questions n'hésitez pas toujours à m'envoyer dans mon whatsapp je vais vous répondre comme j'ai du temps je vais vous répondre envoyez moi si vous avez des questions quand même j'ai bien compris ce programme là je peux mieux répondre pour cette fois ci là puisque c'est pas une question de aller voir quelqu'un moi même j'ai compris ça ben si je vous dis merci et puis n'hésitez pas à partager et à liker merci aussi pour tous ces commentaires que vous m'envoyez j'en suis touché ciao merci